... Soumis à rude épreuve, l'escalier mérite parfois une bonne remise en état. Bien décrassé, poncé puis vitrifié, votre escalier va retrouver une nouvelle jeunesse. Vous aurez besoin d'adhésif de masquage, de détachant pour bois, de laine d'acier double zéro, d'abrasif, éventuellement de la teinte de votre choix, de fondure ou d'une sous-couche, d'un vitrificateur, de dessireur, de traitement insecticide et fongicide, de chiffon, d'alcool à brûler, de gants de travail. Munissez-vous d'une ponceuse vibrante, d'une ponceuse d'angle, d'un aspirateur, d'un bac à cannelure, d'un spalteur pour vitrificateur acrylique et d'un pinceau. Prévoyez un masque anti-poussière, des lunettes de protection et des gants étanches. Bon décrassage. Commencez par passer l'aspirateur. Sur une ancienne cire, appliquez un dessireur en suivant attentivement le mode d'emploi, puis laissez sécher. Traitez une tâche éventuelle avec un détachant pour bois. Premier ponçage. Équipez votre ponceuse vibrante d'un abrasif moyen qui correspond à un grain de 80. Commencez par le haut de l'escalier et poncez en suivant le sens des fibres du bois. N'hésitez pas à changer l'abrasif lorsqu'il est encrassé. Dans les recoins et les angles, utilisez une ponceuse d'angle. Passez l'aspirateur pour ôter un maximum de poussière et passez un chiffon humidifié d'alcool à brûler. Deuxième ponçage. Recommencez la même opération avec un abrasif fin, soit un grain de 100 ou 120. Dépoussiérez soigneusement toute la surface. Traitez. Inspectez le bois. S'il présente la moindre trace de débouchés de galeries d'insectes parasites, appliquez un produit de traitement insecticide et fongicide au pinceau. Si vous souhaitez modifier la couleur du bois mis à nu, c'est le moment. Appliquez la teinte selon les recommandations du fabricant. Sous-couche. Le fond dur durcit les fibres du bois et le rend plus étanche en bouchant les pores. Il s'applique avec un pinceau plat appelé spalter, toujours dans le sens des fibres. Commencez l'application en haut de l'escalier et redescendez. Laissez sécher le temps préconisé par le fabricant, puis égrenez la surface en frottant avec un tampon de laine d'acier double zéro dans le sens des fibres. Frottez sans trop appuyer, juste pour améliorer l'adhérence de la surface. Dépoussiérez soigneusement à l'aspirateur, car la limaille peut créer de la roue. Il existe deux types de vitrificateurs. Les vitrificateurs solvantés sont plus longs à sécher que les vitrificateurs à eau. De plus, ils teintent fort les bois. Pour continuer à utiliser l'escalier pendant les travaux, l'astuce consiste à vitrifier seulement une marche sur deux. Repérez avec de l'adhésif de masquage. Première couche. Mélangez le produit pour le rendre homogène. L'application doit se faire à une température ambiante de 12 à 25 degrés et sans courant d'air pour permettre un séchage uniforme. Etalez une couche bien garnie avec un spalter à poils souples pour vitrificateur acrylique. Placez-vous si possible face à la lumière. Croisez les passes et terminez en tirant dans le sens des fibres pour bien répartir le produit. Seconde couche. Laissez sécher le temps préconisé par le fabricant, puis poncez très légèrement à l'abrasif à grains 120 et dépoussiérez. Appliquez ensuite la seconde couche au spalter sur le même principe que la première. Avec un vitrificateur à eau, vous pourrez utiliser votre escalier 12 heures après, mais avec précaution, car la dureté et la résistance maximale sont obtenus après 24 heures de séchage. Avec ces deux couches de vitrificateur, l'escalier est prêt à reprendre du service pour des années. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501